Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Maman. Il revient à lui. Réveille-toi, Atreus. Réveille-toi. Contente que tu sois sain et sauf. Oui. Où est mon père ? Quelque part ici, dans le bois. Il sera content de te voir. Merci, Eïr. Maman, arrête. Je vais bien. Silence. Trude. Loki ! Je suis si heureux que vous soyez en vie. Vous pouvez pas savoir, je... Je suis désolé. Thor était... Il a fait... De son mieux, vous savez. J'aurais aimé pouvoir en faire plus. Rien ne pourra soulager votre peine. Mais j'espère que la mort d'Odin vous apportera quelque réconfort. Tu n'imagines même pas. Loki... C'était un honneur de me battre aux côtés d'un géant. Sache-le. Allez-vous rester à Midgard ? Pour un temps. Ensuite, il y a une chose que je dois retrouver. J'aiderai, il dise Viny à guider les autres Asgardiens jusqu'à Vanaheim. Pour aider à la reconstruction. J'espère qu'ils pourront y prendre un nouveau départ. Et vous aussi. Oh, et toi, Trude. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Bonne chance. À plus tard, Loki. Prends soin de toi. Les armes ont-elles été endommagées dans la bataille ? Je ne crois pas. Je suis sûr qu'il est là. Bien. Télébrons. Hugin s'en est sorti. Tant mieux pour lui. Oh, et si vous pouviez apporter ce bois à la tente de Branard ? Skjolder ? Oh, Loki. Tiens. Content de voir que tu ne m'as pas oublié malgré le coup à la tête. T'as bien pris un coup à la tête. Tout s'est passé tellement vite, c'était peut-être quelqu'un d'autre. Enfin, bref. Ah, je suis... Je suis content de te voir. Oui, moi aussi. On dirait que tu as trouvé de quoi t'occuper. Oh, ça me fait plaisir d'aider les gens. On aura bientôt des couvertures pour tout le monde, et les loups de ton ami nous aident pour la chasse. On devrait pouvoir nourrir toutes les bouches. Sans blague. Sans blague. Ah, et merci pour tout. On serait même plus de ce monde sans toi et tes amis. Ouais, peut-être. Mais... J'aurais aimé qu'on sauve plus de gens que ça. Loki. C'est déjà bien. Merci, Skjolder. Prends soin de toi, d'accord ? Hé, tu me connais. Est-ce que quelqu'un a vu d'autres couvertures, quelque part ? La neige pour peut-être, mais il va quand même faire assez froid ici. Ah, le voilà ! Un verre de plus pour le petit. Skjold. Bravo ! Skjold. C'est grâce à vous que nous sommes arrivés jusqu'ici. Et grâce au sacrifice de Freyre. C'est vrai. On était, justement, en train d'échanger nos propres histoires sur Freyre. Bien, bien. Où en étais-je ? Ah. Quand nous nous sommes rencontrés, je m'attendais à voir un guerrier. Un stratège. Un chef naturel. La légende qui précédait l'homme. Mais l'homme lui-même était... bien différent. Et pourtant, il m'a convaincu. Il était tellement chaleureux. Qu'il était si séduisant a probablement aidé. C'est vrai. Et il était incroyablement charmant. Ça suffit. Arrêtez. Vous allez encore me faire pleurer. Désolée. Je dois aller trouver, mon père. Fais attention à toi ! Contente que tu sois réveillée. Freyre. C'était son choix. Je ne pouvais pas l'en empêcher. Il nous a tous sauvés. Je ne l'oublierai jamais. La famille que je pensais avoir m'a été enlevée peu à peu. Mais je trouve le réconfort dans la famille que j'ai choisie. Ta mère avait raison. Tu as fini par maîtriser cet arc. Tu es un formidable guerrier. Mais par-dessus tout, tu as un grand cœur. Et les épreuves que tu as traversées n'y ont rien changé. Je suis très fière de l'homme que tu es devenu, Atreus. Merci. Merci pour tout. Il faut que je trouve mon père. Vas-y. Atreus ! Tu nous as fait une belle frayeur, tu sais. Content de te voir aussi, Mimir. Écoute. Je voulais te remercier. Ah, tu t'attendais à quoi de la part de l'homme le plus intelligent qui soit ? Tu n'es pas juste intelligent. Tu m'as écouté. Tu m'as guidé. Et euh... Eh bien... Tu es comme un deuxième père pour moi. Petit... Non. J'ai besoin que tu le saches. Je tiens énormément à toi. Je t'aime aussi, petit frère. À plus tard, Mimir. Il est bon de te voir ici, Atreus. Toi aussi, ils disent, Viny. Et on est bien ici, hein ? Aucun bruit. Aucun danger. Tu as été brave aujourd'hui, mon grand. Je suis fière de toi. On essaiera de trouver des petites gâteries. Allez. À moi. Qui sait, hein ? Oui, on le connaît. Un jour, peut-être, j'arriverai à te surprendre. Ah. C'est déjà fait. Tu étais entre deux, pas mal. Merci de nous avoir sauvés. Je me suis dit... que ce serait mieux aussi. J'écrivais la fin moi-même. Tu n'as rien raconté à ton père, n'est-ce pas ? À propos de quoi ? Enfin... Enfin... Vision de géant. Je l'ai déjà vue. J'ai compris. Je sais, au fond de moi, que c'est ce que je dois faire, mais... Mais je... Je ne sais pas comment le dire. Viens avec moi. J'aimerais te montrer quelque chose. Et... Toi aussi. Je... Je ne veux pas m'immiscer. Tu es concerné. Patreus, je suis heureux que tu ailles bien. Oui, toi aussi, père. Alors... Comment se termine l'histoire ? Quoi ? Avant le Ragnarok. Tu avais promis de la terminer si je m'endormais. Lorsque la mort arriva, elle demanda au vieil homme pourquoi il l'avait appelé. En la voyant ainsi devant lui, celui-ci reconsidéra sa demande. Après quelques instants, il demanda à la mort de l'aider à remettre les bûches sur son dos pour qu'il puisse reprendre son chemin. Il n'était pas prêt à mourir. Il voulait continuer à vivre. Il y a beaucoup de fumée ici. Il semblerait qu'à la chute d'Asgard, des morceaux du royaume ont été projetés dans les autres royaumes. Il reste peut-être quelques Zaynariar dans les parages, mais... mais ce n'est pas pour ça que je vous ai amenés ici. Il y a beaucoup. Il faut, c'est ça. C'est parti ! Ma fresque à Yotunheim C'est elle qui l'a détruite Elle voulait nous cacher notre destin Elle nous a forcés à tracer notre propre voie Elle s'est dressée contre son peuple Notre peuple Pour vous sauver Elle ne s'ouvre pas toute Je suis désolée Père, je dois... Je dois te parler de quelque chose Je sais qu'il y a d'autres géants ailleurs Et il faut que je les trouve Je crois savoir où chercher, mais... C'est ma responsabilité Je dois faire ça tout seul Je n'ai pas envie de le faire seul, mais... Il le faut Je ne saurais l'expliquer Cela te fait-il peur ? Oui Alors, c'est pourquoi Tu dois le faire Comme tu me l'as appris Oui Nous avons survécu aujourd'hui grâce à ton instinct Qui croit ? Qui sont nos amis ? Fils Tu es prêt Souviens-toi Notre promesse Loki s'en va Atreus Atreus demeure Prends soin de tout le monde ... Et Ch 2005 4 5 5 6 6 Organis Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... Qu'as-tu vu là-dedans, mon frère ? Une voie... ...à laquelle je n'avais jamais songé. Et maintenant ? Il y a... beaucoup à faire... à reconstruire. Mettrez-vous tous les deux ? Oui. Nous œuvrerons... ensemble. Ensemble. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... 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 Où allons-nous maintenant ? Il nous reste quelques affaires à régler dans les royaumes. Où nous pourrions enquêter sur ces débris d'Asgard ? Choisis, mon frère, nous te suivrons. Lunda a également parlé d'un rassemblement en l'honneur de Brock, à la taverne de Raeb, à Svartalfheim. J'aimerais y assister. Je suis venue et j'ai éliminé une patrouille d'Eneria. Cette zone est dégagée. Le reste de la ville, en revanche... Pour ce qui est de réguler le nombre de flâneurs, une armée d'occupation est des plus efficaces. Chantait des paroles grossières sur mes palades. Absolument répugnant. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir m'en souvenir. Une source de paperasse inépuisable. J'ai dû construire un coffre réservé à ses infractions. Et un grand. Je lui ai appris une vingtaine de techniques pour forger un burin à froid. Un jour, il m'a montré comment tresser un câble un peu plus facilement. Après ça, il m'a toujours désigné comme son apprenti. T'es vraiment un petit con. Parlez Dieu, ce qui va me manquer. Hé ! Vous arrivez juste à temps. On allait lui faire nos adieux. J'ai rencontré bien des gens au cours de mes voyages. Tu es l'un des rats que je pourrais appeler ami. Je t'ai toujours pris pour l'être le plus stupide qui soit. Qui aurait cru que tu serais aussi le plus courageux ? Ce monde s'est assombri lorsque tu l'as quitté. On l'amène aux plages de Sverd. C'est dans les zones humides, près du bac. On vous attendra là-bas. Vincent. Qu'y a-t-il ? J'aurais dû... me changer. Foudre un habit de deuil. Nous ne sommes pas vêtus convenablement. Ne t'en fais pas. Les nains se passent généralement d'habits de cérémonie pour les funérailles. Brock ne t'en voudrait pas. Peut-être. Tout de même, je me demande à quoi je pourrais bien ressembler si quelques pierres ornées me doignent. Où devrais-je tresser ma barbe d'or ? J'attirerais sûrement les rocades. Merci, Mimia. Les voilà, mon frère. Oh, allez, il va forcément venir. C'est son frère. Espérons. Le deuil, ça peut vous changer un homme. Vous êtes là. On peut commencer. On peut commencer. On peut parler. Parfait. ... ... C'est parti. 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 C'est parti.